Salut, c'est à bientôt tout de suite. Donc, le premier usage documenté des radars de lecture mentale. Afin de diminuer l'effet du bombardement de l'ambassade américaine à Moscou par les micro-ondes, ils ont mis des écrans à micro-ondes sur les fenêtres de tout le bâtiment. De manière assez bizarre, ça a eu absolument l'effet opposé. Et ça a augmenté l'effet des micro-ondes à l'intérieur. La seule manière que ceci ait pu arriver, et si l'interféromètre mesure, c'est comme si l'interférométrage, je ne sais pas, avait été utilisé sur l'ambassade. Si vous bloquez un des aspects des ondes interférentes hétérodines, vous pouvez diminuer le schéma d'interférences destructives, mais par là même, en augmentant son énergie mesurable. Ce fait a déjà été documenté, rapporté, a été d'un usage rapporté à propos des armes scalaires. Chapitre suivant, Luré par les sirènes de la vérité. Et il recite, « La véritable noblesse est exempte de peur. » Ainsi le disait le roi Henri VI dans la deuxième partie de la scène 1 de l'acte 4 de Henri VI, je suppose. Enfin, de Shakespeare, je suppose aussi. Donc, sous-chapitre, mon histoire. Certains diront que c'est une ironie inappropriée que la surveillance mondiale et donc les armes à énergie psychotronique dirigées, puisque c'est utilisé sur lui depuis. Et qu'il avait participé inconsciemment à la construction de ces technologies. telles que les Juifs avaient dû creuser leur propre tombe lors de l'Holocauste nazi. Aux États-Unis, c'est encore très établi, les simillons et tout ça. Ils sont très terre-à-terre des fois, ils ne captent pas. Ils parlaient déjà de simillons, de diaspora juive, qui se sacrifiaient au nom de je ne sais plus quoi. En 1914, j'avais lu ça. Voilà. D'autres chiffres disent autre chose et la technologie soutient ces autres chiffres. Surtout la technologie de l'époque. Fin de l'encart. Mais je vous assure que je ne suis pas seul. En effet, la plupart des ingénieurs et des scientifiques qui travaillent sur les projets du département de la défense n'ont aucune idée de quelle manière finalement leurs travaux seront rassemblés et de quelle manière le tout sera mal employé. Sous chapitre, bienvenue en enfer. À deux reprises, deux personnes m'ont abordé en me disant « Vous savez que vous allez avoir des problèmes psychiques, vous êtes un psychopathe. » Et la première fois que je m'étais arrivé, si je me rappelle bien, c'était au téléphone et je n'ai pas vu qui tenait l'appareil. J'ai été gay, joyeux dans le sens. Ils nous ont sali ce mot. La gaieté. La gaieté, ce n'était pas de la joie, mais c'était un sourire intérieur. Donc, relâché, cool quoi. Et je faisais ce que j'aimais, j'inventais, je le mettais en rapport, j'écrivais, j'apprenais. La vie était belle. Le 31 octobre 2004, à Halloween, les fuites ont eu lieu. The Spooks. Ah, Spooks. J'aimerais voir, je vais prendre le temps d'aller voir tous les sens de ce terme parce que parfois, c'est un agent, parfois, c'est un gag, parfois, donc, on va y aller. Ça tombe bien, c'était les fantômes ont fait leur apparition. Je me sentais un petit peu étrange après m'être réveillé et légèrement grogui. Et ce n'a pas... Et durant toute la journée, la télépathie synthétique avait commencé. Aussi clair qu'un appel téléphonique, je parlais tout seul et j'étais un des participants à une discussion avec trois autres personnes de l'autre côté de la conversation. Une conversation à quatre, quoi. Au lieu d'être effrayé, je pensais que quelqu'un tel que mes voisins s'était en train de me faire un gag en utilisant de l'hétérodine par ultrason, ce qu'on connaissait bien aux Etats-Unis en tant qu'arme créée par la technologie américaine et qui avait été utilisée pour vendre des machines au Japon ou un truc comme ça. Joyeux coquin. Ils avaient un programme intitulé Caméra Candide qui utilisait cette technologie pour faire penser aux gens qu'ils étaient fous et c'était aussi utilisé pour d'autres gags. Ça a projeté le son de telle manière qu'une seule personne pouvait l'entendre à de longues distances. C'était très fascinant d'en avoir eu une démonstration, pensais-je. Et c'était Halloween et ils m'ont introduit, ils se sont introduits auprès de moi en tant qu'un culte d'abus par rituel satanique. En cas. Voilà, oui. En effet. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo dénonçant ces cultes et ces gangs. et ces gangs qui sont aussi retorts que peut l'être certaines églises dont fort peu de gens sortent de manière intègre vu leur pouvoir d'avocat. En sauce. Je reprends. Je n'étais pas vraiment familier avec ces cultes mais il me semble que j'aurais dû être effrayé. comme il ne semblait pas comme je ne leur ai pas paru réagir à cette histoire ils ont essayé de nombreuses autres fois ou d'autres manières. Ils ont essayé nous sommes les Borg et nous sommes en train de t'assimiler à notre unicité. Mais me suis-je entendu proclamer d'une voix confiante quoi qu'il en soit mon désintérêt fut la réponse malgré le fait que je le fusse au niveau de la démonstration technologique. Je suis Dieu Le croirais-tu que je suis l'ange de la mort ? La conversation continuait. Non. Ok. Nous sommes les aliens diaboliques et c'est une abduction alien. ils n'ont-ils néanmoins répondu. Et je pensais en moi-même sans parler. Waouh ! Ils ont dû faire des recherches sur cette connerie avant de faire des essais sur moi. Alors là je t'ai fait un petit encart. Oui ils peuvent faire ça mais ils peuvent aussi être réellement soumis. Je ne sais pas il n'y avait pas ces technologies-là sur les aborigènes qui ont fait des pétroglyphes sur la planète entière. Et puis pas uniquement. Il pourra vous arriver de croiser des gens qui sont non humains physiquement. soit la suite de quoi je vous suggère d'y repenser si vous y arrivez ce qui n'est pas forcément évident dans les premiers temps pour de diverses raisons. Diverses raisons. Mais sommes-nous aptes à les comprendre parce que c'est un petit peu le même genre d'interaction qu'on pourrait avoir nous avec... Moi je me demande quelle espèce sur Terre est moins évoluée que nous. À part chez nous-mêmes des tribus qui au niveau technologique sont moins évoluées que nous. Par contre au niveau de ces connaissances spirituelles subtiles ont gardé par leur contact avec la nature beaucoup plus de notions que nous à mon avis. les dites notions le dernier plan indique au Skyfall nuisant hautement à la pinéale il est bien clair que c'est une partie de nous-mêmes qui ne désirent pas ils elles dénoncés par Ronald Bernard entre autres ne désirent pas du tout nous voir récupérés. Je dois vous avouer qu'a priori c'est pour ça que je m'intéresse depuis très longtemps à tout ça parce que il m'a semblé il y a bien bien longtemps que c'est à peu près le seul moyen de s'en sortir. Cette notion a été très connotée due à mon éducation et l'instruction que j'avais reçue dans une culture qui a été complètement trompée par les mêmes personnes qui tiennent bien à garder le pouvoir donc cacher les moyens de s'en sortir. Fin de l'encart donc on rigolait bien enfin lui il rigolait bien il semblait avoir une notion de de fake quant à ce qui se rapporte aux abductions aliennes donc re-encart oui effectivement Betty et Barney Hill il y a une version selon laquelle tout ce qu'ils racontent ils en sont persuadés et convaincus car c'est la mémoire qu'on leur a mis mais ils n'auraient pas voyagé au-delà de leur corps et leur corps n'aurait pas voyagé non plus enfin leur esprit lui l'a été le fut je ne sais pas ce qu'on peut attribuer comme valeur à leur abduction particulière pour voir qu'ils étaient faits de la mixité raciale parce que j'avais vu il y a très longtemps un film dénonçant le fait que Hollywood servait constamment les intérêts de la politique intérieure des Etats-Unis et quand ils avaient eu besoin de héros ils ne s'étaient pas gênés pour dans leur film à Hollywood faire intervenir des Noirs qui allaient sauver G.I. Joe se sacrifiant à la fin ou étant sacrifié à la fin tout de même c'est G.I. Joe qui recevait la médaille la petite arme à l'œil pour son pote mais intégrant ainsi plus profondément le patriotisme des blacks dans la politique et les intérêts de manipulation sociale de l'époque et ils ont fait ça constamment c'est ce qu'on appelle un peu la programmation prédictive en anglais traduction littérale mais bon d'un autre côté les think tanks où sortait Jean-Jarvel étaient des think tanks déjà eux-mêmes très en lien avec les anciennes sociétés secrètes et leur savoir issu des écoles des mystères et les interférences qu'il y a pu avoir entre elles et leur infiltration et le plan dont l'ironie a fait rejaillir un écho dans le protocole des sages de Sion qui malgré les critiques ne dément pas à l'exposé à l'exposé d'un programme de choses dont on peut retrouver tous les éléments dans notre vie actuelle alors pour un fake mais il n'a pas de chance parce qu'il dit de la vérité ceci dit maintenant qu'on est au courant qu'il existe si on continue à l'admettre ne fait que pour eux ressembler à un accord tacite qui nous dit mot qu'on sent ce qui est ignoble parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres tous les abus à tous les niveaux qui nous dit mot parce qu'il est intimidé et puis parce que s'il dit quelque chose en plus mais il en prend plein la gueule et que en général l'intelligence fait que la résistance s'organise de manière secrète indépendante autonome absolument pas démonstratrice ou bien au contraire puisque pour être actif demain il faut survivre à la nuit et que c'est pendant la nuit qu'en général on se fait drôner la gueule ou aujourd'hui l'incendie par Dieu Dieu c'est pas Clévin Dieu c'est D E W et c'est Direct Energy Weapon donc vous êtes maintenant familier avec ces termes Direct c'est Direct Énergie c'est Énergie et Weapon c'est une arme à ne pas confondre avec My Gun qui est dans ma culotte je rigole parce que c'est un vieux gag d'ancien des services ou des forces qui m'a été expliqué parce que je n'en suis pas moi je n'ai pas eu l'occasion de faire ça si j'avais eu l'occasion de faire ça je ne serais sûrement plus là pour vous en parler alors je ne peux pas me plaindre finalement d'avoir été évincé par la vie de tous mes projets qui étaient de servir mais de manière un petit peu esservelée ce qui est absolument le but de nos gouvernements actuels que l'on serve sans que l'on sache puisqu'ils nous auront esservelés notamment donc par quelques plans dont je venais de citer le projet Indigo Skyfall Indigo c'est une couleur bleue rosée me semble-t-il vieux lacet rosée je ne sais pas et Skyfall ça veut dire tombant du ciel rappelez-vous ces charmants chemtrails il m'était venu l'idée qu'on les voyait un petit peu moins parfois parce que finalement s'il est coloré en bleu on ne verrait rien du tout au-delà de faire la nuit s'ils veulent ce qu'ils font je rappelle qu'il y a eu observation au-delà de certaines villes de Californie de navettes qui émettaient des gaz 5 gaz ou 4 gaz différents donc 1 on a des sondes qui ont repéré ces gaz 2 on sait on sait qu'il y a dans les navettes ce sont des entités hybrides ou reptiliennes ou malsaines en tout cas et 3 c'est William Tompkins qui en a parlé il pensait accéder à la pilule de jouvence et il est mort a priori si on peut croire maintenant les morts parce que pour retirer quelqu'un en faisant penser qu'il a payé le prix il a été puni ça peut être aussi un gag ça peut être une manière dont au moins deux clans qui nous manipulent depuis bien loin et bien longtemps peuvent régler un contentieux diplomatiquement entre eux en permettant à la personne de vivre ailleurs ou autrement tout en en faisant penser ce qu'ils veulent et gardant ainsi la morale sauve sur les programmes politiques qu'ils entretiennent à notre égard depuis des millénaires fin de l'encart donc à la suite de cette tentative de lui faire penser qu'il était attaqué par un groupe de Hiti ou un culte satanique la conversation est devenue plus agressive et répétitive la seule solution que j'avais était de me mettre des boules qui es dans les oreilles Mineral Oil à mon avis c'est de la de la glycérine peut-être je ne sais pas de la non la paraffine un mélange des deux ou du silicone bon oui là de toute façon de l'acier mais ça a continué sur neuf jours et c'est alors que les tortures ont commencé imaginez chacune des douleurs que vous n'avez jamais ressenti et imaginez qu'elles tournent sans arrêt dans votre tête comme un dossier MP3 pour douze mois continue à l'époque le narrateur décrit en détail quel genre de douleur vous êtes en train de ressentir ah oui parce qu'en plus on lui décrit ce qu'on va lui faire et ce qu'on lui fait a priori fin de l'encart et en vous torturant de manière psychologique du mieux qu'il puisse après être passé par toute une batterie de tests de torture je peux confirmer que un des chercheurs impliqués avec ses attaques de contrôle mental a ses propos et est tout à fait vrai je peux contrôler tous les aspects des fonctions mentales à 450 mégahertz en quart mon compteur d'eau est pas loin de ça où je dis une bêtise c'est à 547 mégahertz oui ces compteurs d'eau qui nous ont mis obligés à payer maintenant à Nestlé ou à Veolia je sais pas quoi sont eux aussi branchés sur une fréquence très proche d'une émission naturelle d'organes humains ou de fonctionnalités humaines et sont là à but d'amener la dérive progressive de la dite fonction étant soumise de manière plus constante et pas forcément au top de sa forme du coup les unes avec les autres parce que nous marchons par système et qu'en général on se fait attaquer et on cède à l'endroit d'un de nos systèmes qui est le plus faible le dit maillon faible avant qu'un système plus subtil lui-même commence à fuir de ses énergies de façon à réparer celui d'en dessous et ainsi de suite ce qui représente un schéma d'attaque absolument symétrique au schéma normalement de construction personnelle que l'on a de ces systèmes plus subtils à partir de notre système de base en 3D grâce à une conjonction de nos pensées et de nos concentrations avec la respiration notre physique et notre mental se joignant à cet endroit-là et à certains moments et il existe alors la capacité d'envoyer une parcelle d'énergie dans un de ces corps subtils à ces systèmes subtils supérieurs qui se bâtit petit à petit dans cette dimension subtile supérieure ainsi à mon avis disait Grotjeff si je me rappelle bien et je vais faire une petite pause je reprends ces expériences et tortures ont facilement volé 35 ans de ma vie ou plus les colonels impliqués dans les électroencéphalogrammes hétérodines les armes qui en sont déduites ont dit qu'ils avaient démontré leur mortalité leur effet mortel à plusieurs reprises et aujourd'hui j'ai identifié nombre de personnes qui effectivement ils ont tué j'ai développé certains rapports avec des testeurs d'armes de contrôle mental et nos conversations sont devenues plus ou moins honnêtes et heurtées les gens me demandaient pouvez-vous approcher le président voudriez-vous le tuer pour nous vous n'avez qu'à le dire à haute voix nous n'avons nous n'avons qu'à nous en servir en le répétant pour faire penser aux gens que vous êtes fous et dangereux nous pouvons facilement vous faire interner dans l'aile psychiatrique d'un hôpital et vous faire commettre un crime nous avons besoin de vous pour vous discréditer vous n'auriez pas une idée encore je prends mon temps là parce que je réfléchis entre chaque phrase j'étais en train de me dire qu'ils n'ont même pas besoin de moi pour me discréditer je le fais tout seul je le fais tout seul je rigole ce n'est pas ma faute moi je me suis toujours sorti de mes douleurs en riant ce que je suis en train d'apprendre est effondrant va sembler irréaliste à la majorité des gens qui ont confiance puisqu'on a été élevé sous les blouses dans le blues la blouse blanche la blouse grise la blouse noire l'église la science la technique et nos nos générations d'ancêtres ont été éduquées à la baguette ceux qui arrivaient à être éduqués et sur la terre que ce soit en mer ou en montagne on ne rigole pas c'est sévère comme éducation et en France donc par la suite la radio ayant amené les premières nouvelles sans météo soit pendant la guerre des événements dont les gens avaient besoin mais qui ont déjà permis de les contrôler par propagande mais amené aussi quelques effets scientifiques avec le développement de l'industrie électroménagère et la reconversion des industries de guerre en agriculte ou chimie me font comprendre pourquoi ces gens ont admis pensant avoir été sauvés par la technologie alors qu'ils avaient été empoisonnés par les banques qui ont tué fait tuer et se sont gavés des deux côtés de tous les conflits bon fin de l'encart je voulais me remonter le moral c'est loupé bon donc fin de l'encart je reprends il ne semble pas que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit cette technologie est trop incroyable pour être comprise et votre brutalité envers les citoyens va suffire à ce que le peuple reste sceptique et zappe les agents m'ont répondu ne pourriez-vous ne pourriez-vous ne pourriez-vous pas dire aux gens que les russes les chinois ou le FBI est derrière tout ça et j'ai répondu parmi quoi d'autres vous pourriez-vous choisir mais ce ne sont que les scripts sur lesquels nous avons été entraînés nous sommes des guerriers puissants au niveau psychique et vous devriez avoir peur de nous et nous obéir si vous tuez votre père nous vous laisserons aller vous vous devez commettre un crime pour détruire votre témoignage nous avons besoin de vous faire chanter avec quelque chose personne n'est aussi parfait que vous mais qui donc êtes-vous putain de Jésus et j'ai déclaré prophétiquement mais je ne suis même pas religieux mais si je peux faire ces trois miracles raconter toute votre longue histoire de crimes contre l'humanité trouver une parade contre ces armes et nous aider et nous ouvrir la porte vers une nouvelle ère scientifique là je serai un saint chapitre suivant un oeil vous regarde le symbolisme franc-maçon le surveillance totale intégrée globale système donc je pense ça va être pour une vidéo suivante je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite bon courage à bientôt si ça vous a plu salut merci Sous-titrage ST' 501